Écoutez bien, il dit au policier que la fille a volé son agent, donc il l'a enfermé et elle a voulu sauter, raison pour laquelle elle est morte. Et la police criminelle a mené une enquête, il s'est avéré qu'elle est morte 24 heures avant qu'elle ne saute, avant qu'on ne la jette de l'immeuble. Et c'est moi, c'est ce qui m'a le plus révoltée, donc j'ai posé la question, donc est-ce que l'enquête suit son cours ? On me dit oui, l'enquête suit son cours. Donc ce qui veut dire que le monsieur a menti, maintenant dit qu'il est en train de soudoyer la police ou qu'il est en train de mettre ses relations, ça je ne suis pas informée. Mais jusqu'aux dernières informations, parce que quand j'ai vu le message, le live, j'ai appelé toutes mes connaissances à Saint-Pédro parce que moi j'ai vécu là-bas. J'ai appelé tout le monde, j'ai posé des questions et c'est la même phrase, on me dit l'enquête suit son cours, mais normalement le monsieur a menti. Parce que la fille a été jetée, étant déjà morte. Donc moi je suppose que tout à l'heure, ils vont l'arrêter. Maintenant, le point sur lequel j'aimerais arriver maintenant, c'est le problème de solidarité. Ce n'est pas qu'on n'est pas solidaires en Afrique. Sincèrement, ce n'est pas parce qu'on n'est pas solidaires. C'est vrai, on n'est pas solidaires, ça c'est vrai, mais le vrai problème, ce n'est pas ça. C'est parce qu'on aime se jouer les victimes face à la colonisation. Ça c'est un. Et puis de deux, on a développé sauvagement un complexe d'infériorité face aux peaux blanches. Je n'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'un Africain, tu te lèves, tu vois un blanc et puis c'est toi qui a peur du blanc parce qu'il a la peau blanche. C'est-à-dire la chose grâce à laquelle ils nous ont colonisés. C'est cette même chose qu'on est en train de développer entre nous ici encore, la peur de l'étranger. Or eux, ils ont la peur de l'étranger, ils deviennent racistes et nous font du mal. Nous on a peur des étrangers, on ne devient pas racistes et on se renferme sur nous-mêmes. Et on se laisse marcher dessus. On se laisse marcher dessus. À Saint-Pédro, je me rappelle une fois qu'il y a une dame qui roulait avec sa voiture en ce temps, je le dis, je travaillais en stage à la SGS. Pour ceux qui connaissent la SGS à Saint-Pédro, la route est descendante et la route était un peu grattée, était un peu dégradée. Mais il y a une dame libanaise qui est sortie, caca, qui m'a éclaboussé. Et je parle, elle me fait un cousin, un doigt en l'air. Mais je l'ai retrouvé au carrefour, juste au carrefour, il y a l'emploi jeune qui est à gauche et à droite, c'est la route. En ce temps, la route n'était pas encore bitumée. Normalement, je lui ai dit, je lui ai dit, tu fais, tu descends, je vais te frapper, on dirait une chienne. Voilà. Et quand j'ai saisi son col dans la voiture, les gens sont sortis, mes collègues, on dit, non, 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 il faut laisser, je laissais. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Parce que si vous me montrez aux Libanais que vous n'avez pas peur de vous, je vous promets qu'eux-mêmes auront peur de vous. C'est vrai, ma soeur. Si vous me montrez aux Libanais que vous n'avez pas peur de vous, là, ils auront peur de vous. Mais ma soeur, je te dis, là. Moi, je l'ai dit, vous regardez dans mon répertoire, là, vous regardez dans mon répertoire, à part un jeune métissé qui est abel, abel, libanais, mais je vous promets qu'il n'y a même pas un Libanais 100% dans mon répertoire d'amis. Parce que je ne les veux pas comme amis. Et celui qui est en train, maman, maman, si c'est, moi, je trouve que même tu as exagéré quand tu as dit, quand tu t'es mis à insulter celui qui est en train de parler dans son audio, un Libanais. Mais ils ont raison. Ils ont raison de ne pas nous prendre comme leurs parents. Parce que nous-mêmes, là, c'est nous-mêmes qui nous laissons faire. Moi, je vais aller salir mon corps avec un Libanais, pourquoi ? Avec une peau grattée, pourquoi ? Ils ont quoi de mieux que nous ? Ils ne sont pas plus intelligents que nous. Moi, je ne me vois pas. Je dis que le gars a raison de dire ça. S'il dit qu'il ne veut pas qu'un Africain marie sa fille, là, nous aussi, on a casse, on dit qu'on ne veut pas que nos filles aussi marient nos Libanais, nos frères, ces imbéciles de Libanais. Mais vous allez voir, on a toujours une parente qui va aller se lever pour aller se coller un Libanais. On a toujours une parente qui va se lever pour aller se coller un Libanais. Oh non, elle veut évoluer, elle cherche l'argent. Mais c'est quoi ? Complexe. Je vais avoir l'enfant métisse. On est tout le temps, on est tout le temps, nous, c'est nous, les peaux noires, c'est nous qui avons honte. Mais pourtant, là, je vous dis, c'est nous, on a pris pour aller faire la deuxième guerre mondiale. Ça, c'est que les gens ne savent pas. Voilà. C'est nous, on a pris pour aller défendre, pour aller les défendre. C'est nous qui sommes partis les défendre, là, parce que sinon, eux, là, ils se seraient tués comme des poulets. Ah, d'accord. Donc, là, qu'on soit fiers d'abord de notre peau, ça, c'est un. Et puis, qu'on arrête ce complexe d'infériorité, là, mon cher, blanc, de façon, blanc chie, là, c'est comme ça, nous aussi, on chie. De toute façon, il a faim, là, c'est comme ça aussi, on a faim. Ça, sommet, il faut qu'on enlève ce complexe d'infériorité, parce que tant qu'on aura ce complexe d'infériorité, on sera toujours corrompu. La corruption, la corruption vient de notre complexe d'infériorité, ça, je le dis ouvertement. Si vous voyez que les noirs sont corrompus face aux blancs, c'est parce que tout simplement, ils se disent, non, c'est un blanc, il va faire ce qu'il veut, ça ne va pas quelque part, ça ne va pas quelque part où. On a vu quand le président, je vais rentrer un peu dans la podium, on a vu que le président est devenu, est venu, chose, comment on appelle ça ? Le président Alassane est devenu président de la République en 2010, ça. Le président, depuis où vous êtes ici, vous avez déjà vu le président libana, le premier ministre, le président libana se déplacer pour venir en Côte d'Ivoire. Mais quand Alassane est venu, Alassane a verrouillé tout sur eux, ils ne sont pas venus. Il ne s'est pas déplacé, il n'a pas enlevé son cul de d'Iriban là-bas pour venir saluer le président ici. Parce que le président avait verrouillé tout sur eux, non ? Vous allez encore, le gars de Jossos, comment on appelle ça même, celui qui a fait les faux passeports en Côte d'Ivoire ici, là, j'oublie son nom même, Plastica, il est encore en prison, non ? Il y a des ministres même qui ont voulu, il est encore en prison ? Il y a des ministres qui ont voulu soudoyer pour qu'on les libère, le président a dit, n'y est-ce qu'on ne s'assort pas. Bien fait. Et regarde à celui qui va venir mettre sa bouche dedans. Comment c'est le Libanais qui va faire faux passeports pour envoyer des gens en Chaux au Yémen, et puis c'est là-bas, on les attrape, et puis on appelle l'État de Côte d'Ivoire pour demander à... Donc il y a des faux, ce sont des Ivoiriens. Et l'ambassadeur des choses, des affaires étrangères, dit non, on ne les reconnaît pas. C'est là, ils ont su qu'il y avait des faux passeports, c'est comme ça, ils sont montés de fil en église jusqu'à pour aller tomber sur le gars des Plastica. Ce que je veux dire là, on n'a qu'à arrêter d'être complexé par rapport au blanc. Moi, en blanc, tu m'insultais, je t'insulte. Tu me mâches sur les pieds, je te mâches sur les pieds. Tu me craches au visage, je te crache au visage. Ton caca là, c'est diamant. Quelqu'un caca là, c'est l'or. Parce que beaucoup de gens ont ce complexe genre, voilà un blanc, moi je vais avoir métisse. Tu as une métisse, tu as une métisse, tu as une métisse, il chie pas ou bien, il ne boit pas l'eau. Moi, je les donne suite ici matin, il me dit sur les médicats comme ça, il me dit que la femme là, elle est folle, je ne l'ai pas folle. C'est vrai, je le dis, je le dis une chose. Le nom, le nom, moi j'ai déjà vu un blanc qui dit, s'il lui était né noir, il serait content. Et je peux vous dire que ce noir là, aujourd'hui là, il est toujours en quoi d'ivoire, même quand il va en France, il a mal à latex. Ce n'est pas tous les blancs, je ne dis pas que tous les blancs sont racistes, mais la plus grande à 98% sont racistes. Que ce soit les français ou, que ce soit les maghrébins ou, que ce soit les arabes ou. Et puis quand on parle de l'islam, et puis quand on parle de la religion, que ce soit la religion chrétienne, que ce soit la religion musulmane, qui pratique mieux la religion, ce sont nous les Africains. Ce sont nous les Africains qui pratiquons mieux la religion, des deux côtés. On ne tape pas les femmes pour dire qu'ils couvrent vos têtes, ils ont fait ça par là. C'est nous, on pratique la religion mieux que... Nous, on pratique la religion mieux que... Vous prenez un arabe, sa femme, il va casser toujours sa mâchoire. Mais vous prenez un Ivoirien ou bien un Africain, même sa femme, il va la respecter. Souvent même, il a peur de dire à sa femme qu'il va aller prendre une deuxième femme. Mais chez eux, là-bas, qu'est-ce qu'ils font ? Tu parles, on te bat. On t'a mena pé, ta dot, tu nous appartiens, on fait de toi ce qu'on veut. Aucun respect pour la femme. Vous prenez les chrétiens, vous prenez chez les chrétiens, la pédophilie, la sècheuseuse, ça s'est développé en Europe. Mais vous allez voir combien de pédophilie s'est développée en Afrique ici, dites-moi. Parmi les chrétiens, la pédophilie s'est développée en Afrique où ? Mes chrétiens, là-bas, ils ont développé la pédophilie. Ça pour dire que nous, les Africains, même, ils nous ont envoyé la religion. Nous-mêmes, on a mieux pris la religion qu'eux. Ils sont fous de leur religion. On a vu des gens qui ont vendu des églises, des communes qui ont vendu des églises en France, là-bas. Pour faire des, je ne sais pas, pour faire des quoi, mais ils ont vendu des églises parce que les personnes ne partent à l'église. Arrivée à un moment-là, on n'a qu'à lever ce complexe entre nous. Parce que celui qui sera toujours complexé sera toujours inférieur. Celui qui sera toujours complexé se restera corrompu. Même en Côte d'Ivoire, ici, même en Côte d'Ivoire, on ne l'a pas aidé, mais pourquoi elle a aidé ? Vraiment, si c'est pas, non. Même en Côte d'Ivoire, ici, les gens qui vendent les terrains aux Libanais, là, vous savez très bien que c'est un Libanais, vous vendez, mais parce qu'il vous a vendu, parce que vous vous dites que je vends le terrain à 60 millions, quelqu'un veut acheter, et puis le Libanais dit, « Bon, moi, je te donne le terrain à 90 millions, vous sautez en même temps. » Parce que c'est un Blanc. Parce que c'est un Libanais, il a proposé beaucoup. C'est un complexe d'infériorité, parce que c'est le complexe d'infériorité qui t'amène à ne pas aimer ton frère noir. Moi, je le dis, on me donne milliards, des marais blancs, et puis on me donne 100 francs, des marais africains, ils préfèrent marais africains, parce qu'à l'Afrique, on est entre nous. Mon enfant va être noir aussi, parce que c'est la meilleure pour nous, on n'a pas de cancer de peau. Et c'est rare. Là, c'est clair. Parce qu'on a une autre pour là, je suis fière de monter. C'est vrai que mon enfant est maths, mais je suis fière de monter. Et ça, là, si chaque africain ne se lève pas pour comprendre qu'on doit d'abord être fier de nous-mêmes d'abord, on ne va pas évoluer. Parce qu'on manque de crièlement de fierté. On manque de fierté. Et ça, c'est mauvais. C'est vraiment mauvais. C'est vraiment mauvais. Donc, voilà, ce que je voulais dire. La première des choses, je vais refaire un point rapidement, et puis je m'éteins. La première des choses, c'est que quand il y a des histoires, quand on dit qu'ils ont arrêté telle personne, allez-y au palais de justice pour voir la suite de l'histoire. Majoritairement. En tout cas, sur tout ce qui s'est passé ici, en tout cas, tout ce que j'ai énuméré, ils sont toujours en prison. Ça, c'est un. Et puis, de deux, l'histoire de Mariam Sidibé, paix à son âme, les dernières informations que j'ai, c'est ce que j'ai donné là. Je ne sais pas si vous aviez déjà cette information sur son meurtre 24 heures avant. Bon. Et puis maintenant, la troisième des choses, il faut qu'on arrête d'être complexé. Parce que tant qu'on sera complexé, on ne va pas évoluer. Et puis, il y a une chose aussi, il y a un dernier point sur lequel j'aimerais intervenir. Quand un Libanais crée sa Kinkairi, il crée sa Kinkairi, mais quand un Ivoirien crée ou bien un Maliens crée sa Kinkairi, ou bien Bourkinais crée sa Kinkairi, ou bien Guinéens crée sa Kinkairi, ça ne marche pas parce que chez nous, on s'en va chez les Libanais, que c'est Libanais qui vont bons produits, alors que c'est la même qualité de produits ils vendent. Pourquoi ne pas commencer à consommer africains afin de faire en sorte que nos frères africains aussi réussissent pour pouvoir cela les faire tomber. Il y a une manière de les faire tomber carrément, c'est de ne pas acheter le produit avec. C'est pas bon. D'accord, je vais faire là. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci de m'avoir écoutée, et puis bon, je vais chuter pour laisser la place à quelqu'un. Merci beaucoup, Kadine. Ok. Attendez, coupez. Madame Sissé, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à dire de ne pas couper la parole des gens quand ils prennent le micro. Merci beaucoup. Bonne nuit, ma soeur, bonne nuit. Au revoir, madame Sissé. Tu peux la faire descendre et prendre quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Je crois que c'est à Poutine. Ok. En fait, moi, j'ai bien entendu beaucoup de choses. Mais la soeur qui parlait tout à l'heure, il y a un truc que moi je vais souligner. Quand elle a dit que les choses ne se règnent pas sur les réseaux sociaux, du coup, il faut que nous, on se rende au palais de la justice pour savoir réellement s'il a fait sur son coup ou pas. Moi, je pense que les arrestations dont elle a parlé, là, moi, je dis que ce n'est pas vrai, en fait. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pourquoi je dis que ce n'est pas vrai ? Parce que, normalement, pour un individu qui falsifie l'identité d'une nation, parce que c'est l'État... Nous avons suscité les réseaux sociaux, évidemment, que le monsieur l'État a arrêté. Mais un gros scandale tel que celui-là, il devrait être passé devant les médias ivoines. La RTI, évidemment, devrait prononcer le jour du jugement de ce monsieur et même le nombre d'années de sa condamnation. Ce sont des choses qui ne se cachent pas. En Europe, ici, quand quelqu'un fait une bêtise, même si tu as tué un chat ici, France 24 va parler de ça. Ils vont parler de ça. Et même le juge du procès, là, ils vont parler de ça sur BFM. Mais pourquoi vous vous dites que ça ne s'écrète pas sur les réseaux sociaux, il faudrait que nous, on s'y rende là-bas, un truc en 4 murs, en fait, un jugement entre 4 murs. Non. Voilà pourquoi moi, je dis que ces histoires de restation, là, ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est une histoire dormi debout. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai. Maintenant, la vidéo que le jeune homme, il a fait jouer et tout ça, là. Mais le jeune homme, là, qu'est-ce qu'il a dit de mauvais ? L'arabe qui parlait dans la vidéo, qu'est-ce qu'il a dit de mauvais ? Il n'a rien dit de mauvais. Ils disent qu'ils ne veulent pas de vous, ils ne veulent pas de vous. Ils disent qu'ils veulent protéger, il n'a rien contre vous, mais ils veulent protéger sa communauté. Ils ne veulent pas que vous soyez les soeurs. Qu'est-ce qu'il est mauvais dans ce qu'il a dit ? Ce n'est pas mauvais. C'est parce que l'homme, là, ne comprend rien. C'est parce qu'on ne comprend rien. On vous dit d'être ensemble pour lutter. On vous dit d'être ensemble pour devenir une seule chair. Vous ne comprenez pas. Quand on parle ici, ce sont nos professeurs qui viennent nous insulter ici. Un va dire que non, j'ai un ami qui est libanais, j'ai dit celle qui est libanais, non, ils ne sont pas comme ça, tout, tout, tout. Chaque fois, on est en train de créer la division dans ce qui n'est pas bon. Est-ce que c'est la première fois que ces libanais-là, ils tuent encore du valoir ? Est-ce que c'est la première fois ? C'est aller où ? Les histoires, faire des jugements en quatre minutes, les jugements qui se font entre quatre murs, là. Ça a changé, quoi ? Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Parce que l'Ivoire, là, nous, on n'a pas vu, évidemment, que telle personne a été condamnée à tel nombre d'alliés. On ne nous a jamais dit ça. On ne nous a jamais dit ça. Moi, j'ai toujours dit que il faut s'unir et aller détruire les biens de ces personnes-là. C'est la seule solution. Il faut aller détruire les biens de ces personnes-là. Il faut détruire les magasins. Il faut détruire les biens. Il faut incendier les maisons. C'est la seule révolution qui peut payer. Ce n'est pas le fait que dans les minutes, les réseaux sociaux viennent critiquer pour dire que non, il a fait ça, il faut faire ça. Depuis des années, on crise les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a changé ? Rien n'a changé. Rien. Chaque jour, ils vont tuer. Chaque jour, ils continuent de tuer. Rien n'a changé. Mais il faut maintenant passer à l'acte. On a beau tenir de gros discours, il faut maintenant passer à l'acte. C'est la seule solution. Nous ne sommes pas en train de dire que l'État est peut-être coupable ou bien il est neutre ou bien il est tellement innocent. Mais il n'a quand même pas de responsabilité. Parce que l'État, là, l'État, il est comme un père de la nation. C'est lui qui essaie d'imposer du respect. Nous, évidemment, on peut imposer le respect. Mais quand nous, on essaie de lever la voie, on a devant nous des policiers. On a devant nous une justice, un jugement. Donc, c'est l'État, en fait, qui doit avoir une institution qui est très forte. Mais si eux-mêmes les ont corrompus, si eux-mêmes en dessous de telle affaire, ils passent en bas pour prendre des millions. Mais vous voulez que nous, on dise quoi ? Quel est le respect que ces personnes-là peuvent nous donner ? Il ne peut pas nous respecter ? Les mêmes pour qui on se bâtisse, ils viennent nous insulter ici. Mais demain, ils prennent le bateau pour rentrer en Italie. Même quand ils arrivent là-bas encore, ils disent qu'on ne veut pas d'eux. On vous dit même que... Moi, j'ai bien écouté ce qu'il a dit. Il a dit... Ils ne veulent pas que vous ménagez à eux. Mais vous-même, vous allez chercher quoi, la mec, là-bas ? À la mec, là où vous partez, là ? Vous allez chercher... Est-ce qu'ils vous ont appelé là-bas ? Ils ne vous ont pas appelé ? Vous allez chercher quoi, là-bas ? Tout le temps en train de vous coller dans les histoires qui ne vous regardent pas. Des cultures qui ne vous appartiennent pas. Tout le temps, c'est vous, des trucs qui ne vous appartiennent pas. Pourtant, vous êtes encore mieux chez vous. Donc, je crois que le débat, il est tellement... Il n'y a vraiment... Il n'y a carrément rien à dire. Le jeu n'a rien dit de mal. Il a seulement dit qu'il veut protéger sa communauté. Donc, à nous, des faits, pareil. Protégeons notre communauté. Faisons de sorte que cette communauté-là puisse nous respecter. Mais on a beau dire de longs discours, ça n'a rien changé. Passons à l'acte maintenant. Laissons les histoires des manifestations pacifiques. Il faut aller détruire ces biens des personnes. C'est tout. Il faut même nationaliser les intérêts. Les entreprises libanaises, là. Et même leur arracher nos terres. C'est la seule solution. Parce que si c'est pour dire que le combat va se passer, c'est qu'on n'a encore rien compris. On n'a encore rien compris. Ici, c'est l'État, là, nous, on attend pour que les Libanais, là, puissent nous respecter, là. C'est que nous, on n'a rien compris. Si c'est le jugement dans les quatre murs du palais de la justice, le jugement en quatre minutes, où personne n'a au courant, là. Et puis, ils nous disent qu'ils sont à la maquette, là. Si c'est ça, nous, on écoute, là. C'est qu'on n'a rien compris. C'est que nous, là, ils vont nous vider dans le Côte d'Ivoire, là, un à un. Ils vont nous vider. Nous devons les reabaisser. Ils vont nous vider. Poutine, excuse-moi, j'aimerais juste dire quelque chose par rapport à quand je le dis, c'est à la justice, là. Excuse-moi, juste une minute, si tu me permets. Oui, j'arrête, j'arrête. Ces Libanais, en fait, ils ont montré à la communauté ivoirienne que vous n'êtes rien, en fait. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Ils vous ont montré que vous n'êtes rien. Parce que vous allez venir gueuler ici, puis c'est fini. Ils vous ont montré que vous, là, vous n'êtes rien, vous êtes de la merde. C'est tout. Parce que ça, ce scandale, là, ce n'est pas la première fois. Vous allez venir gueuler ici, puis c'est fini. Voilà. Donc, Benali, je vais laisser la... Eve l'a souligné quelque chose, donc moi, je vais... Oui, maintenant, tu peux rester, c'est juste pour te dire quelque chose. Quand je dis que ça ne serait pas sur la toile et que c'est au palais de justice, la justice joue son rôle. Ce n'est pas la justice devenue publiée. Ce sont les journalistes, comme tu l'as bien dit, de prelerer l'information à la population. Sinon, les procès sont publics en Côte d'Ivoire. Et très souvent, quand vous parlez au pas perdu, vous voyez la liste, vous voyez, normalement, c'est affiché, vous pouvez assister à n'importe quel procès. Et c'est ouvert. Mais quand on ne sait pas sur les réseaux, quelqu'un va aller prendre... Remarquez toujours que c'est quelqu'un qui va à la justice qui assiste à un procès, qui vient parler de ça dehors. Sinon, les journalistes, certains vont là. Combien de journalistes vont assister au procès ? C'est ça aussi le problème. Il faut que nos journalistes aussi s'intéressent à ce genre de faits-là pour qu'on puisse les relayer. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est tout ce que je voulais te dire. Sinon, on dit que ces forces sont des trucs, que ça existe réellement. Ils sont réellement en prison. Vous pouvez même vérifier. Il y a d'autres qui n'ont posé de la procédure toujours en cours parce que pour cette histoire des passeports, ils sont prêts de démonter les véritables réseaux. Et je ne peux pas te donner trop de détails. Mais ce qui est su, je peux te dire que la procédure encore en cours. Voilà, c'est juste ça. Sur moi, je voulais m'arrêter. Et puis bon, voilà. Merci beaucoup. Moi, je me reste. Natacha, attends, il y a Sissé Business qui était là. S'il te plaît. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, rapporte-toi un peu ton micro, s'il te plaît, Sissé. Ok. J'ai écouté le frère Poutine. Bon, il a dit qu'on devrait brouiller le magasin des Libanais. Moi, je pense que là, ce n'est pas la solution. Brûler les biens des Libanais, ce n'est pas la solution. Nous devons plutôt les manquer de respect, être insolents, très impolis envers eux. Et puis malgré leurs richesses, nous devons les rabaisser, les montrer qu'ils ne sont rien. C'est ce que nous devons faire. Et si, partout en Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens font pareil, y compris les employés, et ceux-mêmes qui vont dans les magasins, c'est-à-dire les clients qui vont pour faire des achats, nous les montrons qu'ils ne sont rien. Je pense que les choses vont commencer à changer. Mais d'abord, on ne doit pas dire que la faute, c'est à nos autorités, c'est parce que, bon, on ne peut pas dire que la faute, c'est à nos autorités. C'est nous-mêmes, les Ivoiriens, nous-mêmes. Nous, nous détestons, nous ne nous aimons pas. C'est ça qui crée tout cela. Par exemple, regardons en Côte d'Ivoire ici. Je ne vais pas prendre le cas de l'Afrique en général parce que les autres pays, je ne connais pas. Mais je ne pense pas que dans les pays francophones et anglophones, ces gens de Triclapus se sont passés là-bas. Je ne le crois pas. Voilà. Parce qu'eux, ils sont plus éveillés que nous. Ils sont plus éveillés que nous. Regardez par exemple Qui est plus éveillé que nous ? Donc, pour toi, le blanc est plus éveillé que nous, le noir ? Non, je n'ai pas de pays anglophones. Je n'ai pas dit les blancs. Oui, mais les pays anglophones, la base des blancs, ils sont plus éveillés que nous, dans quel sens ? Non, je n'ai pas des anglophones comme par exemple le Ghana, le Nigeria, vous voyez, non ? C'est des gens des pays là. Il y a eu bien soit au Rwanda. Ah, tu parles des pays anglophones noirs ? Merci, merci. Ceux qui parlent l'anglais, comme par exemple au Rwanda, ces gens des trucs qu'on ne peut pas le voir là-bas. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'encore du voie ici, quand un Ivoirien dit étranger, automatiquement, nous tous, nous savons de qui il parle tout de suite. Tout le monde le sait. On sait que non, peut-être, il se trouve que c'est un frère noir comme lui, un Malien, un Guiné ou bien un Burkinabé. Mais jamais on va indester un Libanais d'étrangers. Malgré que c'est eux qui contrôlent les secteurs économiques de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, nous les Ivoiriens, on travaille comme des esclaves, comme des manœuvres pour eux. Ils sont toujours à la tête. Ils sont assis, c'est des boss. Ils ne font absolument rien du tout. C'est-à-dire, toute la tâche, ce qui est difficile, c'est nous qui nous en chargeons. Est-ce que vous voyez ? Mais ils nous contrôlent. Ils contrôlent notre économie. On travaille pour eux comme des manœuvres, comme des sous-hommes. Ça ne gêne personne. Ça ne gêne pas les Ivoiriens, qu'ils soient du Nord, du Sud, de l'Ouest ou du Centre. Ça ne gêne personne. Mais lorsqu'il s'agit de son propre frère africain qui vient dans les champs des cacaos pour travailler, ça veut dire que le vieil envoyait ses enfants en études par exemple à Abidjan. Et le vieil est seul. Il n'a pas de personnes avec qui travaillent au champ. Il prend des Burkinabés pour aller travailler avec eux. Et il prend des travaux pas possibles, des travaux très pérus et que lui-même, il n'aimerait pas voir ses enfants le faire. Ceux-là, on les traite étrangers. Pourtant, ils ont la même couleur de peau que nous. Maintenant, ceux qui ont la peau différente, qui sont des blancs, eux, on les traite, c'est-à-dire des Ivoiriens. Quand ils viennent sur la toile, ils disent qu'ils sont des Ivoiriens, qu'ils sont des Ivoiriens, qu'ils sont fiers d'être des Ivoiriens. Tu vois un commentaire en bas, les Ivoiriens qui disent « Oui, mon frère, vous êtes des Ivoiriens. » « Oui, on ne sait pas pourquoi certaines personnes disent que vous n'êtes pas des Ivoiriens. » Vous voyez, on a cette complesse d'infériorité. Partout dans le monde, quand on va, nous, les Africains, on est des sous-hommes. Que tu vas en Occident, tu vas à Atik, à Atik, dans les pays maghrèbes, tu viens en Afrique, nous sommes des sous-hommes. Partout, les travaux qui ne sont pas faits pour, les travaux, je ne sais pas, les travaux qui sont périeux, c'est nous, les Africains, qui les faisons. Mais les Etik, les Blancs, les peaux blanches, ils sont toujours là comme des bosses. C'est-à-dire, c'est l'esclavage qui continue toujours. Ça continue, mais c'est l'esclavage moderne. C'est la forme seulement qui a changé, sinon c'est l'esclavage toujours. On est là, tu vas dans les zones où on fait la production de cacao, tu vas là-bas là. Dans les champs de cacao, c'est les noirs qui bossent. Mais lorsqu'il s'agit d'acheter, c'est le Libanais qui achète. Il peut acheter à 500 puis aller revendre à 1000 francs le culot. C'est-à-dire, là, il a dû gagner 500 francs. Si c'est pourquoi le Libanais est autant valorisé en Côte d'Ivoire comparé à d'autres pays parce qu'il n'y a aucun autre pays où le Libanais a quand même un taux de 40% dans l'économie d'un pays. Jusqu'à s'installer, se créer sa petite communauté, faire leurs propres écoles, faire leurs propres mosquées. Pourquoi ? Pourquoi cette communauté, on leur donne autant d'importance en Côte d'Ivoire ? Pourquoi cette communauté-là, en fait ? Ça, c'est depuis, on peut dire, depuis l'indépendance. Ça, c'est depuis l'indépendance. C'est-à-dire, avant même que les Occidentaux ne vont donner la colonisation, ils avaient déjà prévu les plans, c'est-à-dire le secteur, le poumon économique de la Côte d'Ivoire devait être contrôlé par les peaux, par les blancs, soit des français ou bien des libanais, mais on n'aimerait pas voir des noirs, des africains à la tête. Donc, tout ça, ils ont inculqué à nous. Ça fait qu'aujourd'hui, nous, les Ivoiriens, on déteste nos frères noirs. C'est-à-dire, si un Malien vient ici, qu'il a créé une petite entreprise et qu'il s'en sort, on trouve que c'est un étranger, on est jaloux de lui, on n'a pas envie de le voir. Vous voyez ? Les Africains n'arrivent pas en eux. Pourtant, en Europe, ils sont là, tu vas en Europe, tu vas voir, par exemple, un Italien, il est installé en France, il a une grande entreprise, ça ne gêne pas les Français. Mais s'il se trouve que c'est un noir, là, ça crée des problèmes. Vous allez voir toutes sortes d'injures et de racisme. Ce qu'ils font chez eux là-bas, c'est ce que nous devons faire ici. Nous devons les rabaisser. On n'est pas obligé d'aller brûler les magasins. On les montre qu'ils ne sont absolument rien malgré les fortunes, malgré les richesses. Et que nous, on n'est plus mieux qu'eux. On devrait plutôt se valoriser. Si on faisait ça, les choses allaient changer. Même pour les Américains noirs qui sont en Amérique, les Afro-descendants qui sont dans la musique, qui ont de l'argent, là-bas, ils ne sont pas respectés comme les blancs. Vous voyez, souvent, ils sont rabaissés par la police. Vous voyez ? Mais en Afrique, ici, quand il y a la peau blanche, tu as la peau blanche, tu peux faire des... Et puis ensuite, elle a été tuée. C'est comme si c'est un noir qu'il avait fait. Même s'il avait toute la fortune du monde. Mais tu allais voir comment il allait être traité. Comment il allait être insulté copieusement par nous-mêmes, les Africains. Donc là, ils pensent que non, les choses doivent changer. On doit apprendre maintenant à en tirer des leçons de tout ce qui se passe là. On doit tirer des leçons. On doit se valoriser. On doit s'aimer entre nous. Voilà. Moi, je préfère aujourd'hui que ce soit un gagnant ou bien un malien qui soit à la tête d'une entreprise où là, je bosse que ça soit une peau blanche. Parce que ce qu'ils ont là, il va faire de l'hypocrisie. Et c'est des hypocrites. Ils sont premiers. Ça dit, ils ont la maîtrise. Ils sont faits pour ça. C'est des hypocrites tous les blancs. Ils font semblant d'être mis en réalité. Tu sais qu'aujourd'hui, la communauté libanaise, la façon dont ils sont implantés à cette hauteur-là maintenant en Côte d'Ivoire, ça va être très dur de les faire repartir. Parce que c'est le seul pays où ils sont jusqu'à dans l'économie à plus de 40%. C'est le seul pays. Dans les autres pays, certes, ils ont certaines petites communautés, mais ils ne sont pas dans l'économie. On ne leur laisse pas autant de pouvoir. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'un jour, ces Libanais vont devenir minoritaires en Côte d'Ivoire ? Ou est-ce que, comme tout à l'heure, certains l'ont dit dans leur intervention, ils vont créer un pays liban dans la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que demain, ils vont se faire leur petite communauté et ils vont demander leur indépendance. Quand ils arrivent, ils habitent dans certains quartiers, il n'y a qu'eux qui peuvent habiter là-bas. Ils créent leurs écoles, ils créent leurs mosquées. Mais ça veut dire qu'en fait, ils commencent à s'imposer. Et ils n'habitent pas le même bas. Parce que moi, je pensais qu'à une époque, il y a 10 ans en arrière, 12 ans en arrière, c'était une communauté qui était assez forte au Sénégal, dans mon pays, mais qui n'ont jamais réussi à s'imposer au niveau économique. C'est-à-dire que le Sénégalais ne le calculait pas. Ils ne posaient pas dans des quartiers à faire une petite communauté, se regrouper entre eux. On ne leur donnait même pas l'heure. Aujourd'hui, le Libanais, au Sénégal, il n'est rien en fait. C'est-à-dire qu'on ne les voit même plus. Mais là, aujourd'hui, moi, ça me fait peur dans le sens où ils sont déjà plantés au niveau de l'économie. Et tu sais que sachant que c'est un pays qui est totalement dans le déclin, il n'y a même pas un président chez eux, il n'y a rien, il n'y a pas d'économie. Leur diaspora a énormément dans votre pays. Donc, comment faire pour éradiquer cela ? Ça va être très dur parce que c'est ça qu'ils font. C'est la diaspora libanaise qui fait vivre les Libanais. Est-ce que tu sais que les Libanais en Côte d'Ivoire et c'est d'ici que partait le financement du Hezbollah. Il y a un, c'est il y a un temps. C'est depuis 2011, 2015, ils ont arrêté. Ils n'ont pas maintenant du Brésil. Est-ce que tu savais ça ? Beaucoup de gens ne savaient pas le financement du Hezbollah. Ça quittait en Côte d'Ivoire en ce moment-là. Mais ça, c'était vraiment, c'est vraiment chose, catastrophique. Mais bon, je pense qu'il arrive à un moment, on va se relève, on va se lever parce qu'il faut qu'on réagisse, mine de rien. En fait, moi, je pense que c'était une erreur de leur laisser une place dans l'économie en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la première chose qu'ils prônent, c'est qu'ils disent achat un point parce que souvent on les entend dans les pannels, c'est que sans nous, la Côte d'Ivoire n'est rien tellement qu'on leur a donné trop de place dans l'économie. C'est-à-dire que demain, s'ils partent, l'économie de la Côte d'Ivoire va s'effondrer. Mais c'est-à-dire qu'en fait, l'argent qu'ils le prennent, ils le prennent de la Côte d'Ivoire. Oui, effectivement. Mais l'économie ne va pas s'effondrer si eux partent. On aura d'autres investisseurs. Celle-là, maintenant, nous, les Africains, on va se reconstruire. Ça ne peut pas s'effondrer. Ça ne peut pas. Ça ne peut même pas s'effondrer. Exactement. Ça ne peut pas. On ne reprend les égouts. Je ferme mon micro. La solution, c'est de les rabaisser. Il a montré qu'ils sont absolument bien égocés. Mais en quoi je dis quelque chose que je ne sais pas ? Je dis ce qui est vrai. La communauté libanaise a une hauteur de 40% dans l'économie ivoirienne. Arrêtez de venir tout en déformer les paroles. Vous ne voulez pas entendre certaines vérités. Ne me cherche pas. Qu'est-ce que tu disais, Ben Ali ? Excuse-moi. Natacha, Natacha, si tu peux me laisser la parole, Natacha. Bonjour. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vas-y, Natacha, s'il te plaît. Va cracher ton venant s'il te plaît ailleurs. Vas-y, Natacha. Il a dit que la solution ce n'est pas d'aller brûler leurs boutiques, leurs entreprises et tout. Je suis d'accord parce que qu'est-ce qui prouve que quand on va commencer ça, quand on va commencer à faire ça, il n'y aura pas encore plus de morts. parce que une rébellion, ce n'est pas de l'amusement. On va se lever comme ça et aller brûler les entreprises des Libanais. On sait très bien que les Libanais sont plus calculés que nous ici. Je veux dire, en plus d'influence que nous, sont plus valorisés que nous. on leur mot a dit que nous et on se lève comme ça d'ailleurs demain. On va brûler leur boutique, la maison, d'accord ? Et quand ça commence, par exemple, la police est là et qu'il y a des coups, forcément, il y aura des morts. En voulant défendre une cause, on va vouloir aller aussi sacrifier d'autres vies. Moi, je pense que ce n'est pas la solution. La solution, c'est ce qu'il a dit. c'est d'être impoli, c'est de ne plus acheter leurs articles et puis leur montrer que vraiment, ils sont étrangers. Leur montrer que vraiment, ce sont les étrangers, en fait. Et quand on parle de... Quand on parle du fait que... Elle a... Kenza a posé la question est-ce que... Est-ce que si on commence comme ça, est-ce qu'on pourra les empêcher ? Est-ce qu'on pourra les chasser en fait, si je peux appeler ça comme ça ? Moi, je dis oui. Tout est question... Tout est question de solidarité. C'est tout. Tout est question de solidarité. On n'a qu'entre nous, même si... Même si c'est... 50 personnes par commune pour marcher et pour parler de ça et tout ça, je pense que on pourra faire quelque chose. et il a dit que ce n'est pas devenu parler sur TikTok ici qui va changer quelque chose. C'est vrai. Mais ils voient. Quand on parle, on parle en direct, quand on parle, les gars passent, ils voient. Ils voient très bien qu'on parle. Ils entendent tout ce qu'on dit. Ils entendent très bien. Ils voient. Non, en fait, quelque chose, c'est ce qu'on va faire, quelque chose, ce qu'on va... ce qu'on va dire. Nous, on ne peut pas être à l'aise chez eux. Quand de la manière, eux sont à l'aise chez nous. Non. Ils savent sur quoi ils comptent. Quand ils font ça, ils savent sur quoi ils comptent, en fait. Ils savent. Ils savent très bien. Et moi, franchement, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il faut qu'on brûle leurs coins. Il faut qu'on fasse ceci et cela. Non, non. Ça ne sert à rien. On a frappé les Nigériens ici. On n'a pas brûlé leurs entreprises. Non, non. On les a montré qu'ils sont chez nous et qu'ils sont méchants. avec nous nos fraîches eux. On les a montré qu'on peut faire pareil. Et c'est ce qu'on doit faire. On doit leur montrer qu'on peut faire pareil. Exactement. On doit leur montrer qu'on peut faire pareil. Un peu seulement, quand on va dire qu'un Libanin a fait ceci, ça reste comme ça. Je me souviens bien, je ne sais plus, c'est en quel mois là. Une fille qui est venue ici, qui est venue sur TikTok, a fait une vidéo avec son visage défiguré, complètement défiguré. Son patron, un Libanais, l'a frappé, copieux, jamais il a déformé son visage. Elle a fait une vidéo et c'est resté comme ça. On n'a plus entendu. C'est resté comme ça, comme si de rien unité en fait. Et moi, je pense que si tout un chacun de nous parle comme ça sur TikTok, ça passe en fait. Ils vont entendre. Ils voient. Ils entendent. On n'est pas obligé d'être violent aussi parce que d'avoir regardé cette vidéo sur TikTok. Sous-titrage Société Radio-Canada www.youtube.com 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 www.youtube.com